Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Généralement, je ne reçois pas autant de messages quand je vous montre, quand je vais. Vous savez, moi j'aime bien, je déteste partir en vacances. J'aime bien ne pas être trop loin de chez moi et juste une nuit, tu vois. C'est comme si j'avais des vacances finalement. Généralement, j'aime bien vous montrer où je vais, mais cette fois-ci, j'ai reçu une tonne de messages. Pardon ? Non, ça ira, merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. J'ai reçu une tonne de messages en me demandant, montre où est-ce que tu es, explique-nous, etc. Et je vais manger frérot, je vais dîner et ensuite je vais essayer de vous faire ça bien, sous forme de story. Parce que c'est toujours du partage. Mais là, moi qui ai l'habitude des belles choses, grâce à Dieu, c'est vrai que là on est dans quelque chose de très très beau. Donc je vais manger, je vais vous montrer tout ça. J'allais te dire, imagine, mais je suis sûr que tu t'es déjà projeté 8000 fois si tu avais été séjour à l'époque des châteaux du Moyen-Âge et tout le tralala qui te passionne. Toi, imagine, toi, seigneur, dans une petite localité avec ton château au Manizana, à l'époque où il n'y avait strictement aucune démocratie, à l'époque où juste quand t'avais le hockey, les gens pensaient que t'étais possédé, t'étais jugé et brûlé en place publique. Imagine, Akram, toi, à cette époque-là, l'immense enculé que tu aurais été. Et tu le sais, mon Dieu, mais moi je pars, je suis là, là, je me promène qu'une sur mon cheval et tout, on me dit que le nouveau, c'est du coin, c'est toi. Je pars, la surface terrestre, je pars, je pars en mer, je pars vivre avec les pirates. Même les pirates, ils seront moins bâtards avec moi, mon Dieu, Akram au Moyen-Âge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, je vais vous dire, la famille, si j'avais vécu au Moyen-Âge, je peux vous garantir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on parlerait encore de moi dans les livres d'histoire, en mal, évidemment. J'aurais fait des choses, j'aurais été très détesté, ça c'est sûr. J'aurais fait surtout beaucoup de mal, je pense. Parce que tu sais, moi il suffit à l'époque, tu vois par exemple, la petite gamine qui gueule, ça c'est direct pendu. On est là-dessus. Bonsoir, bonsoir. Moi, il aurait suffi que ma calèche, elle ne soit pas prête. Pendu. Il aurait suffi que, tu sais, juste un mauvais regard, tu vois. Un mauvais regard pendu. Il aurait suffi même que, tu sais, parce qu'à l'époque, évidemment, tu disais ou tu faisais quelque chose, t'étais rétribué net, sur place. Le paiement, il était net, tu vois. Et donc du coup, quelqu'un qui osait dire ou faire quelque chose contre toi, c'est qu'il avait les moyens de sa politique. Ce n'est pas comme aujourd'hui avec Internet, où demain tu peux inventer tout et n'importe quoi sur quelqu'un pour lui faire du mal, où tu peux le diffamer et il ne t'arrivera rien. Enfin, il ne t'arrivera quoi qu'il arrive. Mais bon, ça nécessite de l'argent, du temps, des avocats, etc. Bon, ça on a en stock, ce n'est pas le problème. Mais à l'époque, celui qui faisait quelque chose contre toi, il avait vraiment les reins solides. Donc, il aurait suffi qu'une espèce de poète ou une espèce de saloperie de l'époque écrive quelque chose qui ne me plaise pas. Ça brûle. Tout brûle. Le feu. Moi, on m'aurait appelé. On m'aurait appelé. Tu sais, mon nom de scène, ça aurait été. Parce que tu sais, à l'époque, c'était Godefroy le Hardy, tu vois. Ali le Boomerang. Honoré la bite de zèbre. Josiane les gros saints, tu vois. La pétronie au gros nichon. Moi, ça aurait été Acramus le feu. Ah ouais, ouais. Ah, le feu. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur ? Le feu, le feu. Ouais, le feu, le feu. Par exemple, moi, je serais avec mon architecte et je ferais ça. Je lui dirais, dis-moi, est-ce qu'on peut pendre ici ? Ça tient, ouais. Ça fait quoi ? 30 mètres, ouais. Pend, pend les gens ici, voilà. Mais ça aurait été, ça aurait été... Ouais, honnêtement, pour ceux qui ont un peu la ref, je vais vous citer, tu sais, des grands héros de guerre un peu horribles. Tout ce qui est Voldemort, ça vous parle. Tout ce qui est la famille Lannister dans Game of Thrones. Tout ce qui est, voilà, des gens très durs. Eh ben, moi, ça aurait été des bébés à côté de ce que j'aurais été capable de faire, tu vois. Ouais, c'est con. Mais, mais, ouais, ouais, ouais. Tu vois, par exemple, ouais, tu dis à ton valet, tiens, dépêche-toi de me chercher la calèche, là. Je vais aller en ville. J'arrive tout de suite. Et l'autre, s'il y a un des chevaux qui démarre pas ou qui est un peu fatigué, bon, ben, on va te pendre. Et puis, on va brûler tout. Voilà. Ça, c'est déjà pour commencer. Tu te balades en ville. Si, par exemple, tu passes devant le mec, tu sais, le forgeron qui fabrique les épées, les cuirasses, les boucliers, etc. Ouais, tiens, qu'est-ce que t'as reçu comme belle épée ? Dépêche-toi, parce que le temps tourne et puis ça va brûler. Ouais, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, etc. Et moi, j'aurais été vraiment le genre à me faire une énorme cuirasse toute noire, tu vois. Avec le gravé dans le dos, baisse tes morts. Voilà. Déjà, ça, c'est pour commencer. Alors, évidemment, tu te déplaces en calèche. Mais par contre, il me faut quand même un petit cheval perso, tu vois. Moi, j'aurais voulu un grand cheval tout noir. Mais tu sais, lui-même habillé aussi d'une énorme armure toute noire aussi, tu vois. Et mon épée, mon épée, frérot, je veux une épée tellement longue et tellement lourde que, frérot, tu mets un coup avec, ça sonne tellement les gens, ils se disent non. Non, finalement, lui, on ne va pas aller blaguer avec. Voilà à peu près le genre de choses que j'aurais pu faire si j'avais vécu à cette époque-là. J'aurais fait beaucoup de mal, c'est sûr. Après, tu vois. Mais c'est une époque sale. C'est une époque très sale. Moi, j'ai un problème avec l'hygiène. Ça veut dire qu'à l'époque, frérot, tu chiais comme ça, nette, tu vois. Et puis, tu n'avais pas de déo. C'était très sale. Alors bon, je ne suis pas historien, mais c'est sûr que ça m'aurait glacé le sang. Tu vois. Et puis, ce n'est pas les mêmes maladies. Tu serres la main à quelqu'un, il te refile la variole, tu meurs en trois jours. Tu cannes, tu ne mets pas de plastique. Là, c'est fini. À la chaude-vent, frérot, là, tu allumes des incendies le matin en pissant. Non, non, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même époque. Mais bon, ça ne m'aurait pas forcément gêné. D'ailleurs, c'est l'une des époques où j'aurais bien voulu vivre. J'aurais bien voulu un peu évoluer à cette époque-là. J'aurais fait beaucoup de mal. En plus, moi, tel que je me connais, je ne serais pas allé conquérir d'autres terres. J'aurais fait la hachouma, la zermie aux gens qui vivent avec moi. À domicile, c'est toujours mieux, bien sûr. En tout cas, j'ai essayé de répondre du mieux que je le pouvais. Je vais aller finir de bouffer. Et puis, après, je vais vous montrer un peu. C'est vrai que c'est très joli. Soyons sérieux. C'est très joli, c'est très beau. C'est très calme, c'est très paisible. Il y a du monde, mais c'est calme. Et puis, le délire, c'est qu'aujourd'hui, il fait bon. Et donc, tu n'as pas la même... Il y a un petit vent d'été, mais mauvais. Tu vois ce que je veux dire ? Le mood est mauvais. Pas ici, mais le mood général est mauvais. Vous aussi, tu l'as senti aussi. Oui, tu l'as senti. Mais il y a une petite douceur estivale qui fait qu'en vrai, c'est 50-50, tu vois. Oui, c'est bien, c'est bon. La route est tellement longue pour aller du resto à la piaule que je vais me prendre un vélo. Alors, il faut voir, c'est quoi cette bécane, là ? C'est une merde. Tu ne sais pas faire du vélo, toi, en plus ? Ah ouais ? Moi, j'ai fait tellement de vélos que j'étais à deux doigts de me prendre pour le cours de France. Parce que là, il y a des gens. Si je tombe, je vais m'afficher. Je vais attendre un peu. Je ne sais pas si je tombe, frérot, devant les gens. Là, je suis ma cloutale. Il y a un espèce de géant qui a dû s'asseoir sur le vélo, frérot. Il fait 500 mètres de haut. Est-ce qu'on a pris le vélo avec le CHVD ? J'ai pris le vélo de GMK, frérot. Excusez-moi, monsieur McLaren ? Monsieur McLaren, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Un vélo. Ça y est, je n'y veux plus. Tu ne vas pas le laisser là au milieu ? Si, je veux de la Ferrari, aller avec la Ferrari. Ça y est, je ne veux plus faire. C'est vrai que c'est beau. Attendez, je vais m'arrêter quand même. Vous immortalisez ce moment en femme à l'aide de... Je vais tomber, attends. Je vais tomber. Ça y est. Il n'y a plus de frein. C'est vrai que c'est beau. C'est beau. Merci.